ah ben écoutez je vous ai dit quand vous serez pris à faire les choses correctement peut-être que je reviendrai c'est le bordel eh ben oui c'est le bordel c'est le bordel que vous créez à un moment donné et qu'est ce que vous voulez que je vous dise mon dieu ma reine revient la mission c'est le bordel depuis que tu as suspendu la mission y'a plus rien qui fonctionne c'est le chaos le plus total et parce que déjà la guerre entre israël et palestiniens c'est moi qui le contrôlait ils ont plus personne pour faire le lien entre les deux eh ben oui netanyahou et en électron libre et le hamas aussi mon dieu je sais que c'est moi qui faisait le lien entre eux c'est qui a permis la libération des otages ah là c'est qui qui a organisé cela là y'a plus personne qui organise quoi que ce soit tout le monde va sur ses émotions sur ses ressentiments ils ont pas les idées claires ils ont pas l'esprit l'esprit saint ben voilà ce qui se passe ah non c'est bon eh sept ans de mission ils ont toujours rien compris c'est pas leur supplication qui vont me faire revenir ils sont pas prêts à écouter et ils en vont qu'à leur tête non mais c'est bon moi j'ai plus la patience et oui je sais bien écoute ma vertu laisse là où elle est moi je suis bien honnêtement moi je suis bien je suis au calme je suis en paix je suis en sérénité j'ai plus de de nervosité j'ai plus de tension je dors toutes les nuits je mange à tous les repas donc voilà je n'ai plus ce stress permanent regarde déjà il me contente ça m'énerve c'est quoi qui m'énerve le fait que de toute façon ils n'ont qu'à leur tête non ils n'ont pas suffisamment subi voilà c'est ça le truc pareil la manifestation qui a mal tourné il ya une violence qui règne en maître dans la société les gens sont en colère il ya une animosité de malades mais partout dans tous les pays ils sont incapables de vivre ensemble incapable de savoir se parler correctement de se respecter qu'est ce que tu veux que je fasse pour eux ah mais moi j'attends que le monde soit au bord du chaos pour intervenir voilà à moins qu'ils soient prêts à arrêter leur connerie pareil on me dit ma reine fait quelque chose on peut pas construire de prison on peut pas construire de centre de de rétention on peut pas on peut pas on peut rien faire les citoyens ne veulent pas et réfléchissez un peu vous leur proposez de construire ça en plein milieu au milieu des habitations mais c'est normal qu'ils veulent pas trouver un terrain à l'écart et là il y aura moins de problèmes déjà ça ils sont pas capables de le comprendre parce qu'ils le construisent à côté des habitations en plein milieu du village ou en plein milieu de la ville les gens ils veulent vivre en paix ils veulent pas avoir des tolars ou des des migrants donc voilà à côté de chez eux avec leurs enfants à proximité si c'est à l'écart si c'est éloigné des habitations ça pose déjà moins de problèmes et quand on regarde lucy luke les dalton sont dans un pénitentiaire le pénitentiaire il est au milieu du désert les habitations sont à des kilomètres à la ronde voilà à un moment donné tu mets pas non plus regarde comment c'est construit les baumettes tous ceux qui habitent autour des baumettes sont emmerdés par les baumettes voilà ce que c'est de construire une prison au milieu des habitations sauf qu'à l'époque quand ces prisons ont été construites il n'y avait pas autant d'habitations autour c'est pareil j'essaye de leur faire comprendre il manque d'HLM au lieu de pousser les gens à acheter des logements créer des logements sociaux il en faut beaucoup plus vous croyez que le logement social je leur ai dit c'est que pour des délinquants ou des familles d'arabes à un moment donné est ce que vous êtes déjà allé dans un HLM vous avez des familles nombreuses vous avez des personnes âgées vous avez des personnes qui étaient sdf ça prend en compte une généralité de personnes pas à chaque fois une minorité des gens issus de l'immigration sauf que comme on les met tous au même endroit et bien il n'y a plus de place pour les autres au lieu de construire des logements et pousser les gens à acheter ces logements alors qu'ils n'ont pas les moyens à un moment donné créer des logements sociaux pour que toutes les personnes qui aient un besoin de logement social puissent y accéder oui je sais ça c'est la logique mais ils n'en ont aucune et on me dit en secours reprends la mission c'est comme là ils sont en train de paniquer ils me disent mais pour les géos ça va être le bordel regarde la manifestation qui a eu ça a encore dégénéré mais je sais j'ai regardé je vois que vous n'avez rien retenu non mais attend je leur ai donné les consignes d'encadrement d'une manifestation comment il faut agir si c'est pas moi au moment où ça dégénère qui prend la parole et qui les guide c'est le bordel ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre ils enregistrent rien à un moment donné je suis pas mère thérésa je suis peut-être la messie mais je suis pas mère thérésa mon dieu mon dieu ils sont pas prêts ils sont pas prêts ils ont pas la volonté de changer c'est pareil on me dit les services sociaux ne peuvent plus accueillir d'enfants il n'y a plus de place mais regardez tous les enfants que vous placez sur des dénonciations calomnieuses et abusives vous n'avez aucune preuve dans vos dossiers mais vous placez des enfants sur un soupçon de mise en danger mais quand il n'y a pas de violence quand il n'y a pas de maltraitance quand c'est juste des parents qui font des choix contraire à ceux que l'état voudrait qu'ils prennent à un moment donné c'est pas une raison de placement vous placez des enfants vous brisez des familles sans aucune raison valable rien ne justifie le placement à part votre soupçon de mise en danger et vous vous étonnez de ne plus avoir de place parce que le système n'est pas fait pour placer tous les enfants de france parce que les parents ne rentrent pas dans votre dans votre moule ou dans vos cases à un moment donné construisez il vous manque des places alors vous attendez quoi pour en créer le déluge voilà c'est ça mon dieu le déluge ils attendent non mais à un moment donné il faut tout leur dire limite il faudrait que je fasse à leur place non mais attend non 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 moi je suis pas macron c'est pas moi de donner les ordres donc voilà et de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir faire changer cette société c'est comme là j'ai la j'ai les proches de des victimes de palmade qui me contactent en disant mais un fœtus s'il est viable même s'il n'est pas né c'est une vie et ben oui oui selon dieu selon notre code de justice un fœtus n'est rien du tout ce n'est pas une vie à partir du moment où il est sorti du cycle embryonnaire c'est un être vivant dans le ventre de sa mère mais c'est un être vivant si moi c'est un petit prémat qui a la possibilité de survivre mais faut changer la loi faut changer le système ils veulent pas le changer ils ont pas le courage politique pour changer le système les députés sont incapables de savoir aller dans le sens des citoyens le président va que dans son sens à lui au bout d'un moment faut pas s'étonner du chaos de la société oui merci ça c'est quelqu'un de réaliste oui mon dieu je sais j'en ai marre d'être le réalisme qui devrait générer dans la société et qui au final n'est pas entendu et il y en a beaucoup qui pensent comme leur haine mais au final c'est les minorités qu'ils ont qu'ils ont le pouvoir ah mais après la carrière de palman elle est terminée merci je sais mon dieu qui va aller voir quelqu'un qui drogué à tuer des enfants à tuer un bébé à naître ta carrière elle est morte c'est la plus grosse des punitions pour moi il fait pleurer personne voilà c'est ça ah et la plupart de ses amis lui ont tourné le dos que tu te drogues c'est une chose mais que tu mettes en danger les autres ça en est une autre il ya une femme qui devait mettre au monde de son enfant c'est toi qui l'a empêché de mettre au monde son enfant son enfant est mort à cause de toi et la justice dit quoi ah mais c'est pas un enfant circuler y'a rien à voir voilà le pas de vagues qui continue si justement il est temps de faire des vagues il est temps de changer de système et de mettre le système en équilibre avec la société qu'on a le système il n'est pas fait pour rester dans le passé il est fait pour évoluer c'est ce qu'on appelle une révolution une évolution système voilà le système il est fait pour évoluer en fonction de la société qui évolue plus il ya de liberté qui ne sont pas contrôlés plus faut mettre de l'autorité pas de l'autoritarisme de l'autorité si tout le monde se permet de faire ce qu'il veut ben moins tu as de liberté moins de personnes se permettent de faire ce qu'ils veulent si tu veux faire un peu si tu veux obtenir un peu plus de liberté mais la société va devoir changer voilà parce qu'on est dans un système de bisounours tout le monde est beau tout le monde est gentil tout le monde a le droit à une deuxième chance à un moment donné les américains ont la perpétuité incompressible ils ont la peine de mort et c'est quand même le pays la liberté et des droits de l'homme la france a tellement peur du candidat ont et de ce que les gens peuvent penser d'elle qu'au final elle est incapable de rien faire et après ça m'appelle au secours mais restez encore dans votre merde vous n'êtes pas resté assez ça a pas été assez long le chaos quand vous en aurez assez et quand on rentrera en révolte là vous changerez le système là vous ferez ce qu'on vous dit de faire en attendant ils n'en sont pas capables ça sert à leurs intérêts tout ce bordel quand ça servira plus leurs intérêts et quand ça va commencer à leur coûter là ils seront prêts à changer et là je réinterviendrai je reprendrai la mission tant qu'ils n'ont pas suffisamment subi c'est que c'est pas le moment bon